Donc, aujourd'hui on va continuer à WS, juste pour ceux qui ont essayé d'aller sur mon site web Il est dans en ce moment, j'ai une disponibilité à cause d'un container qui a grabé le port 443 et qui le réquisitionne même si je l'arrête, etc. D'ailleurs, parlant de WannaCry, ils marchent super bien dans Wine, dans l'émulateur Windows On fait dire que c'est quand même cool, ils ont bien travaillé, ils se sont organisés pour que ça suive les standards Ils ont testé sur Wine Mais non, c'est ça, j'ai quelques petits problèmes, j'ai oublié mon Docker, tout ça Et bon, ben, ça va revenir d'ici mardi prochain, mais il marche, donc c'est moins critique Et mon GitLab aussi marche, donc mon site web, moi j'y vais jamais Mais sans déconner, donc ce que je propose en fait, c'est que la semaine prochaine, on fasse juste une petite pause d'Amazon On va refaire un petit coup de Docker, donc voir les problématiques que j'ai eues, comment je les ai résolues, puis l'outgrade, etc. Donc juste pour refaire un petit peu de Docker pour avoir le plaisir Puis après, on reviendra sur Amazon De toute manière, là, on devrait avoir l'occasion de montrer comment démarrer une instance Amazon Donc ça vous donnera le temps si vous voulez prendre le 30 jours ou l'année gratuite dans Amazon Si vous voulez faire des tests aussi Donc on peut capitaliser comme ça, mais ça permettra aussi pour ceux qui ont moins d'intérêt pour Amazon De continuer un petit peu sur Docker, sur l'expérience de problématiques et de résolution Donc je pense que ça peut être intéressant aussi Donc, ceci étant dit, les différentes images d'Amazon Donc on avait vu dans la dernière session, les autres types d'instances On avait pris énormément de temps pour la question des crédits CPU On avait vu les ECU, donc les différents, quels matériels, entre guillemets, d'instances je peux avoir Maintenant, on va voir les images disponibles En d'autres mots, c'est les systèmes d'exploitation qui sont disponibles sur Amazon Parce que la différence, en fait, là, ils ne t'offrent pas une machine flat Ils ne donnent pas le conteneur Ils te donnent, en fait, un OS préinstallé avec les drivers, etc. Donc une préconfiguration optimisée pour leur environnement Vous avez le, là, j'ai cliqué partout Le Amazon Market Patent, là, Place Qui vous permet de visualiser, donc, les différents systèmes d'exploitation Qui sont disponibles, les différents Donc vous avez même Kali Linux Qui en fait une testing et sécurité Donc des tests d'intrusion Qui est disponible déjà préconfiguré Vous allez voir, bon, tu as du 64, 32 bits Donc quand même, du 32 bits qui est disponible Tout n'est pas gratuit Parfois, tu as des coûts qui sont mensuels Parfois, tu as des coûts qui sont à l'heure Donc tout n'est pas gratuit Ce qui est au niveau du CentOS, du Red Hat, c'est gratuit Donc les distributions Linux Mais tu peux avoir des coûts au niveau Je ne sais pas si le Windows, tu as des coûts qui sont reliés Tu vois, comme le MongoDB sous Windows Ben, c'est 0.04 dollars de l'heure Donc, ils vont te le facturer Ici, donc, le Base Container with Waves Donc là, on voit différents coûts qu'ils peuvent avoir Au niveau du système d'exploitation 24 dollars de l'heure Non, c'est... Ah, tout 24 Ça peut être assez cher Ouais, ça peut être assez cher Ben, c'est sûr que le Windows, tu auras toujours des coûts Soit ils sont dans le EC2 ou non Comme on avait vu dans la différence de prix quand tu avais du Amazon Mais, tu sais, il y a des trucs intéressants Tu sais, je pense que c'est Big IP Big IP qui te permet d'avoir, tu sais Donc, des F5 virtualisés Déjà préconfigurés et tout Donc, tu sais, tu peux avoir quand même des gains En fait, à avoir un coût Surtout, c'est... Avoir un Big 5, un F5 C'est quand même assez cher Donc, au moins, là, si tu as des tests à faire Donc, un 2,50 de l'heure Plus ton instance EC2 Il peut avoir des gains quand même non négligeables Surtout qu'il est déjà tout préconfiguré Un petit peu comme quand il télécharge la virtual machine Pour faire ton utilisation Donc, c'est quand même assez intéressant Tu as aussi des... Moi, je n'aime pas, mais ce n'est pas grave Plesque Qui te permet de bring your own licence Donc, tu peux acheter ta licence à l'externe Donc, eux, ils t'offrent Ils l'ont déjà préconfigurée Puis, tu n'as plus qu'à installer ta licence dessus Donc, c'est différentes possibilités Je vous laisserai regarder Je vous avouerai que moi, je n'ai pas fait beaucoup de recherches Sur les possibilités Je me contente pas mal plus d'un Linux Puis, après, je mets mes affaires dessus Mais, tu sais Un OpenVPN Server qui est présent Tout ça Donc, tu as différentes possibilités Avec plus ou moins des coûts qui sont reliés Tout dépendant de ce que tu décides Je ne sais même pas c'est quoi Les diagrammes Ok Bon Donc, vous avez vraiment une possibilité Comme je disais Avec des coûts selon la situation Ah oui, puis il y a par section C'est intéressant pour C'était où que j'avais vu ça Toutes les catégories Donc, des business software Tu dois avoir du SAP quelque part Moi, je ne connais pas Mais, vous pouvez regarder Vous vous amuserez avec ça Dans les différents markets Qui sont disponibles Tu vois, ici, j'ai même du Cisco Sophos, etc Dans les distributions qui sont disponibles Tu as pas mal les grandes familles présentes Tu as donc Red Hat, Ubuntu, Debian, CentOS Et tu as aussi un Amazon Linux Ami Qui est compte versus, je dirais Un Linux classique Le gros avantage de Amazon Linux C'est basé sur un Red Hat Donc, ils sont partis d'un Red Hat Puis, ils ont fait leur version en arrière Les bons côtés d'utiliser Linux Ami C'est que, bon, tu peux rajouter Les repos EPL classiques Comme si c'était un Red Hat Tu peux le gérer exactement Comme si c'était un Red Hat Mais, ils utilisent un système De mise à jour en Rolling Up Update Donc, tu n'as pas une version De Linux Ami 7 ou 8 ou 9 Ce que tu as, c'est que Quand tu l'installes C'est avec la date de la journée Donc, en fait, à chaque fois Que tu fais un update Il va se mettre à jour Au fur et à mesure L'ensemble des packages Contrairement à Red Hat Un des exemples que j'ai donné Si tu as Red Hat 7 Et que tu veux avoir PHP 7 Quand Red Hat 7 est sorti Il n'y avait pas PHP 7 qui était sorti Il faut que tu trouves un repo externe Ou il a En fait, Red Hat 7 vient encore avec PHP 5 Donc, il faut que tu sortes de la distribution Pour aller chercher ton PHP 7 Et, bon, pour le moment Red Hat ne l'offre pas le 7 À moins que tu payes, je pense Peut-être tu peux Mais, de prime abord Quand ils partent une version Ils restent sur cette version-là Tandis qu'avec Amazon Linux Ami Vu qu'ils ne restent pas stackés Avec une version Au fur et à mesure Ils vont mettre les updates Donc, tu vas avoir ton PHP 7 De présent Donc, c'est un avantage L'inconvénient C'est que quand tu stages tes machines Le fait que tu n'es pas resté à une version C'est possible La prochaine fois que tu réinstalles la machine Si les deux ne sont pas mis à jour Tu n'auras pas les mêmes versions du package Il y a un side effect là-dedans Dans le Rolling Up Update C'est un petit peu les problèmes Pour les entreprises là-dessus Mais, une autre distribution dans le genre C'est Arch Linux Qui utilise le Rolling Up Update Qui est très intéressant pour un desktop Qui peut être plus compliqué Pour une entreprise L'autre avantage Du système de Amazon Linux Ami C'est que tu as l'ensemble Des tools d'Amazon Fait que tu vas avoir Les Amazon Cli Pour faire de la gestion De ton serveur Pour pouvoir automatiser des trucs Donc, eux, ils te mettent Tout le stock que tu as besoin Pour être Amazon Friendly L'intégration des tools Etc Donc, tu sais Quand tu as besoin Tu n'as pas besoin D'installer des logiciels Quand tu as besoin De faire de l'intégration Avec le système d'Amazon Donc, ça c'est un gros avantage Donc, quand tu veux faire Les API Et tout Moi, de Personnellement Aujourd'hui Je n'utilise pas le Linux Ami Pour la question Pour la question du Rolling Up Update Principalement Parce que j'aime bien Avoir mes versions Et ce que j'aime moins De ça C'est que Tu utilises le truc d'Amazon Et tu ne peux pas Installer Amazon Linux A l'extérieur de Amazon Fait que Tu t'es habitué A avoir tous tes tools là Puis là Tu décides de changer De data center De cloud Pour aller chez Azure, Google Ou Name It Ben, tu ne pourras pas Prendre ta machine Puis l'amener là-bas Puis si tu as mis Tous tes scripts Avec Puppet, Ansible Ou Name It Là, whatever C'est quoi Ben, les packages Ne seront pas nécessairement Les mêmes Tu n'auras pas Les mêmes versions Fait que Oui, tu as une belle Intégration Ça, c'est super cool Mais, tu sais L'intégration Si on prend par exemple Amazon Klee Tu peux quand même L'installer avec D'une autre manière Pour avoir Les mêmes outils Tu sais C'est juste Qu'ils ne sont pas Déjà préinstallés Ils ne sont pas déjà Tout banlés Donc, là Après, c'est un choix Si tu dis Moi, de toute manière Je reste sur Amazon Je n'irai jamais ailleurs J'ai Amazon Tatoué sur la fesse Ben, go man C'est une bonne idée Mais sinon Ben, il faut le prendre En considération L'important C'est surtout De le savoir Donc après On fait ce qu'on veut Enfin, je n'ai pas fait ça Donc, on va faire Step by step Parce qu'un moment C'est bien beau La théorie Mais on va juste Regarder un petit peu La pratique Donc, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire La création d'une instance EC2 Simple Classique Donc, la création On va essayer de voir On devrait avoir le temps La modification L'ajustement de la taille Donc, on va changer Le type de l'instance Puis, on va faire La suppression de l'instance Pour ne pas avoir Des facturations Dans le temps C'est bon? Je vais Le faire direct Tant qu'à y être Donc, moi Ce que j'ai choisi J'ai choisi Donc, je suis dans L'Ohio Parce que c'est moins cher C'est pretty much Je ne mets pas De données dedans Donc, je n'avais pas Besoin d'être allé au Canada Donc, j'économise Quelques cents Là-dedans Mais, encore là J'aurais pu choisir Ma région en conséquence Donc, je vais aller Dans EC2 Running Instance J'en ai zéro Bon, là J'ai plusieurs trucs Que j'ai fait La création Mais on va y revenir Un peu plus tard Je suis en cours De test en ce moment Sur une autre instance C'est pour ça Qu'on voit là Vous, vous devriez En avoir aucune Je présume Là Mais moi Je suis en train De faire des tests En ce moment Pour le système De réseau Donc J'ai choisi Computer EC2 J'ai cliqué Sur Instance Et je vais Démarrer une instance La première chose Que j'ai à choisir C'est Donc, le système D'exploitation Que je veux Bien entendu Eux, ils mettent Linux a mis en premier Parce que On s'entend Donc, Red Hat En fait Amazon ont des partenariats Avec Red Hat Suze Etc Canon Nicole Ils sont amis Amis On voit celle Qui est éligible Si vous avez pris Le compte gratuit Pour 12 mois Etc Mais moi Je l'ai déjà Bosté Ti Smart Donc tout ça C'est avec Les crédits CPU Avec le disque dur Sur le SIN Bon, on s'entend On pourrait choisir On pourrait choisir Plus gros Mais je veux réduire Mes coûts Pour la démonstration Je pourrais faire Lunch tout de suite Mais je vais continuer Pour qu'on voit Les différentes étapes Donc ici Je pourrais définir Démarre 5 instances D'un coup Donc plutôt que Faire la configuration Pour chaque Tu vas le définir Je vais y revenir Plus tard Ça c'est la formation Que je suis en train De préparer Sur la question Des réseaux Et des sous-réseaux Donc ça Ça va être La prochaine partie Je vais lui dire Assigne automatiquement Une adresse IP publique Pour que je puisse Me connecter À l'intérieur Et ici Je vais définir Si j'arrête La machine Par défaut Il la stoppe Donc si je retourne Où j'étais tout à l'heure Je vais prendre une autre Donc Un My running instance Ici Celle-là Donc Elle est actuellement En état pause Je ne suis pas facturé pour Mais ce que je peux définir C'est que Quand je vais faire Un shutdown Détruit-la automatiquement Donc comme ça Ça me permet D'avoir une instance Volatile Bien entendu Il y a des risques Aussi Qui s'en suivent Si je fais Un shutdown Sur la machine Puis qu'il a détruit Quand il a fini De l'éteindre Mais par contre Ça peut me permettre De réduire des coûts On va le laisser À stock Pour le moment Comme ça On verra aussi La partie De suppression Détail Bon Je peux rajouter Du stockage Pour ce type De machine J'ai le droit À 30 gig Bon Je ne l'utiliserai pas Je vais juste mettre 10 gig Parce que je n'en avais pas Besoin Donc ça En fait Il va monter Donc ça va être Pour le root À l'intérieur Le device Va s'appeler SDA Bon ça C'est pour faire Des snapshots L'espace J'ai différents types De stockage Qui sont disponibles Avec des coûts différents Bien entendu Si vous faites Le petit i Il t'indique La différence Donc S'il y a plus De iO Le magnétique Volume Le iO Est vraiment bas J'imagine Qu'il y a des coûts En moins Donc ça C'est pour toute La partie stockage La partie stockage On la verra Après Je vous dirai Pour le moment Pour vous amuser Choisissez le Normal Ou Avec Plus de iO Dans le cas présent Je pense que Si je le change Là je peux définir Un iO Que je voudrais Parce que j'ai besoin De plus de performance Ici Bon C'est variable Tu peux Delete Termination Puis je n'ai pas besoin De l'encrypter J'aurais pu rajouter Un autre disque dur Donc Là j'ai juste Du EBS Pour le SDB Puis Il m'a donné Un nom de snapshot Si je voulais le récupérer La taille Etc Je ne veux pas En mettre Je n'ai pas besoin Pour mettre mon data Par exemple C'est bon Les tags Donc Là en fait Ce que je vais faire C'est que je vais juste Rajouter un tag En fait Tu peux Taguer tes instances Et là Presque Ça va te permettre Donc dans le cas ici Qu'on l'utilise Chaque unité d'affaires Qui vont avoir Une instance À l'intérieur Du Amazon On tag La machine On tag Le disque dur On tag Les adresses IP Comme ça Quand arrive Le moment De la facturation Tu peux regrouper Par certains tags Qui ont été réalisés Ça te permet aussi De pouvoir faire Des corrélations C'est surtout Pour les coûts Mais après Tu peux faire Donc du regroupement De qu'est-ce qui a été mis Dans Amazon Avec ces tags Parfois Je mets aussi Un billet GitLab Que j'ai fait Pour faire la corrélation Donc ça te permet De voir Pourquoi ça a été Mise là en place D'autant plus important Quand tu vas travailler Avec des systèmes Automatisés Qui vont déployer Tout seul La machine Tu veux savoir Pourquoi elle a été Mise là Pourquoi elle s'est Démarrée toute seule Etc Donc le système De tags De va te permettre De faire cette gestion Ce n'est pas critique Mais ça simplifie Ici ce qu'on va avoir Et on va le voir Plus en détail Au niveau Du système Quand on va avoir La réseautique Donc pas le prochain Cours Là t'as prêt Comme je disais Ici en fait Ce que tu vas avoir C'est les security group Pour faire court C'est un firewall Sur la machine Ok Ce n'est pas un firewall Avec IP tables Dans le cas de Linux Donc ce n'est pas un firewall Qui est géré Sur l'OS C'est un firewall Qui est géré Dans le Amazon Pour eux Et en fait Tu vas pouvoir définir Tes règles Que tu vas vouloir avoir Donc dans le cas présent Le port SSH Est ouvert Peu importe la source J'aurais pu définir Ici Juste Mon adresse IP À ce moment là Il va juste Permettre mon adresse IP D'établir la connexion On va mettre Anywhere Puis tu peux rajouter Des règles Comme ça Des custom Ou dire Bon ben il y a un port HTTP Paf paf Puis là Il a même Mini PV6 Ici Des questions Oui L'ensemble des règles Tu peux les ajouter Et ce qui est très intéressant En fait Puis on le verra plus tard Mais tu peux Tu n'es pas obligé De définir tes règles De firewall Par machine Si je retourne Sur des règles Qui sont préexistantes Que je suis en train De développer actuellement Pour du Apache Je peux dire Bon ben Tu mets les règles De Apache Donc dans le cas présent J'ai le 80 Et le 22 Qui sont là Et tu rajoutes aussi Celles-là Donc tu fais une combinaison De règles Et il va faire L'addition Des différents templates Donc finalement Tes security group C'est du template De règles De firewall Puis tu peux en assigner Un ou plusieurs À une instance Bien sûr Si tu n'en mets pas Je ne suis même pas sûr Que tu peux Mais tout va être bloqué Par défaut Sinon Une nouvelle Je vais le laisser comme ça To review Ah ouais Eyes open to the world Ça va le laisser Donc là Il te fait Un petit Résumé Le stockage Et le storage C'est bon Tu fais un launch Et là en fait Là c'est que j'en ai Déjà une Pour pouvoir établir Une connexion Sur la machine SSH Là il ne m'a pas Jamais demandé De mot de passeroot Il ne m'a pas demandé De nom d'utilisateur Donc pour établir La connexion Au niveau de la machine La seule manière Que je peux établir Une connexion C'est avec une clé SSH Je ne peux pas y aller Avec un username password Ce n'est pas possible Bien C'est possible Une fois que je l'ai créé Puis que je modifie Les configs de SSH Dans le cas de Windows Je ne sais plus J'ai vu là Je pense qu'il te demande De mettre un mot de passe Mais je ne suis plus sûr Mais dans le cas de Linux C'est vraiment juste Avec les clés Tu peux en avoir Moi j'en ai déjà une Donc l'Amazon Training Juste pour l'exercice On va en créer une nouvelle Donc si c'était La première fois Que j'allais là Puis que je faisais Bien je peux en créer Une paire défauts Demo AWS C'est un C'est un C2 Donc là j'en ai créé une Et en fait Je télécharge La paire de clés Paf Donc là il me donne Le fichier PEM Je vais le sauvegarder Parfait Et après je peux démarrer Et après je peux démarrer Mon instance On va regarder le fichier Pendant qu'il start Si je vais là Donc le fichier démo Ça en fait C'est la clé privée C'est la clé privée RSA De mon SSH Ok donc j'ai pas la clé publique Qui est là Il me télécharge Juste la clé Je récupère que la clé privée La clé privée a été générée Chez Amazon Et ils m'ont donné La clé privée Fait Mais eux ils disent Qu'ils conservent pas La clé privée Mais on verra Que c'est possible De Parce que moi j'aime pas Que ça soit généré là-bas Que tu sais Même si en théorie Ils doivent pas garder En pratique Ils doivent pas garder la clé On verra qu'on peut Uploader nous-mêmes Uniquement notre clé publique Et générer la clé privée Chez nous Donc pour des plus hautes Sécurités Parce qu'après tout Je suis pas citoyen Pas citoyen américain Donc c'est Voici eux qui conservent Les données On est sûr de rien Ah tiens Je vais laisser comme ça Pour commencer Donc là il dit Bah 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 Là tout doit être beau Bah bah là Il donne le numéro d'ID Fait que je vais aller View instance Hop Cool Donc elle est là On voit mieux Donc bon Il est encore en train De l'initialiser Mais normalement Ça devrait marcher Donc j'ai ma micro Hop Là t'as le petit résumé À la fin Avec différentes informations Le disque dur Blablabla Tout est présent Status check Bon là on pourrait définir Des alarmes Si le CPU est trop haut Le monitoring Où on voit Les différentes utilisations De la machine C'est sûr qu'il n'y a pas grand chose Ah bah attends C'est celle qui est stoppée J'avais pas pris la bonne Voilà il n'y a pas encore grand chose On reviendra là-dessus Mais quand j'avais utilisé Pour faire l'analyse Des crédits CPU Ben c'était là-dessus Que j'avais vu Pour voir l'état de L'évolution de la machine Le nom il n'est pas donné Le nom non Par défaut il ne le met pas Mais je peux le changer Niveau Alors si j'avais mis Le tag Name Il l'aurait mis en fait Par défaut En fait si je regarde Dans les tags Maintenant le nom Il est là Fait que j'aurais dû le mettre Au début Mais je ne sais pas Je ne sais pas comment c'est Et ce qu'il fait Par défaut En fait pour Cot free Donc je n'ai pas de Je ne suis pas facturé Il va me donner Une adresse IP Publique Si j'arrête la machine Je la redémarre J'aurai une nouvelle Adresse IP publique And so and so and so Et on verra Qu'on peut demander Une adresse IP statique Pour la modique somme De 0.05 cent de l'heure Ça sent gentil Ça c'est l'IP Qu'on peut rejoindre De l'extérieur C'est naté C'est naté à l'interne Oui c'est naté à l'interne On va le voir là Je vais me connecter Il me donne aussi Un nom DNS Non Non parce que Dans le nom DNS J'ai l'adresse IP Qui est là Fait que Je ne peux pas non plus Utiliser ça Je ne sais pas Je vais te payer C'est bien fait Donc je vais faire Un ssh-i En lui spécifiant La clé By the way Ça ne va pas marcher Mais on va voir pourquoi EC2 user Parce que le nom D'utilisateur Par défaut C'est EC2 user Quand tu prends Une redact Quand tu prends Une ubuntu C'est autre chose Mais là j'ai un blanc Je pense que c'est peut-être Juste EC2 Tout court Ou je ne sais plus Mais de toute manière Même si j'avais fait Tiens Root Ah ben là De toute manière Je vais avoir une première erreur Pour commencer Je vais faire mon ssh Yes Baf Donc là Ça a bloqué Et on voit donc Unprotected private key Effectivement La clé privée Qu'on voit ici Démo Les règles de permission Sur le fichier Sont trop grandes Ok Et il te le dit clairement Ce que ça doit être Les permissions Ça Alors que To open Ah il ne te le dit pas C'est quoi que ça doit être Donc je vais vous le dire Les permissions En fait il ne veut pas Que tout le monde Puisse lire le fichier Je vais mettre un 600 Pour le nom du fichier Donc normalement Je ne le laisserai pas Dans mon répertoire Dans l'autre non plus Mais Tu vois Celle que j'ai moi Elle est dans mon Point ssh Tu vois Je l'ai ici Celle qu'on voyait Qui était déjà disponible Donc je vais refaire Mon ssh Donc il y a Je ne sais pas Ah oui Je l'avais déjà affiché Excusez Donc ssh Je me reconnecte Quand j'essaye de me connecter Directement en route Il devrait me dire Comme quoi Please login As EC2 user Rather than route Donc le message Est explicite C'est bien gentil Donc Je me suis logué Avec l'adresse IP 1358 Et si on regarde La machine Son adresse IP IP ADDR SHOW Donc c'est 172 31 22 62 Slash 20 Donc c'est vraiment Natté à l'intérieur On verra Notre différence Sous réseau disponible Bien entendu Tu as Sudo Hall Sur la box Pas de mot de passe Mais de toute manière On ne l'a pas Le mot de passe Si tu veux utiliser En fait Ils utilisent Un système Red Hat satellite Donc YUM Update Il ne marche pas Parce qu'il va falloir Que tu utilises L'accès route Pour pouvoir Avoir L'authentification Qui se fait Avec le YUM Ça va Et Je suis en profil Pour vous dire Que Attends Je vais juste Faire le check Parce que Je n'ai pas Vraiment Envie de le faire Check Update Quand vous Démarrez La machine Il faut faire Les mises à jour Parce que C'est une image Qui est mise En place Par le fait même On a quand même Une liste Non négligeable D'updates À mettre en place Donc c'est Dans un instant T Que la machine Elle est régulièrement Mise à jour Quand même Mais ça ne veut pas dire Que quand tu l'as initialisé Qu'elle est Up to date À ce moment là Donc ça va te prendre Un petit peu De De CPU Credit Pour pouvoir Mettre à jour Juste un tout petit instant Et de voir si Je n'ai pas oublié Des choses Ça c'est la clé Le message De la démonstration De l'erreur La suppression Je ne sais pas Ouais C'est ça To do Faire un exemple Ce serait mieux Donc on va Je vais faire La démonstration Du changement De l'instance Bon bah pour ceux Qui veulent voir Je ne sais pas Si vous voulez voir Des choses Donc le CPU Là j'avais pris Juste un VCPU Donc ça me donne Un Xeon 2.4 J'ai juste Un Geek de RAM Donc ça va être Assez léger Mon disque dur SDA Je ne sais pas Du tout SD DF1H XDVD XVDA Ça c'est Les trucs De XEN Je ne sais pas S'il te le dit C'est quoi ton type De Proc Scusi Device Info Excusez Un petit peu rouillé Attaché Device Ça ne me dit pas grand chose On va essayer juste De voir S'il y avait De l'info Qu'on pourrait avoir Vous avez-tu des idées J'ai quelque chose Que vous voulez voir Sur la machine Avant qu'on la détruise Ou Non Quand je vous dis Si vous créez Des nouveaux usagers Par défaut Ils devraient avoir Une clé SSH La configuration SSH C'est ainsi faite Donc il faudrait Ou la désactiver Cette limitation Ou Créer une clé SSH Pour chacun De nos utilisateurs Oui Je serai dans le même Somnet Par défaut Ouais En fait C'est sûr Que On va le voir Mais J'ai un Somnet Il y a un Somnet 172 31 Slash 16 Donc T'as de la place T'as de la place T'auras pas de problème D'espace T'auras une problème De carte de crédit Avant le problème D'espace De Nom de l'adresse IP Voilà Donc Moi ce que je vous proposerais C'est que On fasse Le changement De configuration Pour passer D'une T2 Micro A une Smart Par exemple Avant Vous voulez faire Une autre opération Avant Non c'est bon Putain Il est déjà 38 Ouais Non En fait J'arrête Oui Tu dois avoir Une liste Quelque part Où tu peux aller Chercher Tes tags T'as tellement De services Que t'as un search Dedans J'imagine Que Resource Group Ou dans le En tout cas Dans le billing C'est sûr Tu vas avoir Le listing Mais Sinon Généralement Ce qui se passe C'est que Comment Moi je fais Puis On s'entend Que j'utilise pas Cette machine Comme Machine De De Ah Tu as Tous les tags Non C'est Ce de la Machine Ce qui M'en Manque Là C'est Ça doit Recharger Lui Attends Regarde 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 Ce que je fais Souvent Les mêmes Peut-être Que je n'avais pas Mis Avec Les billets Ou Il y en a Plus Parce que J'ai Déleté L'instance Donc Pour changer L'instance Je Right Clique Sur Le Machin Et Setting Tu vois T'as Change Enstay Type Qui est Présent Il est Grisé Parce que La Machine Elle est En cours De Fonction Donc Je ne peux pas Le Faire A L'exécution Donc Ce qu'on Va Faire C'est Que Je vais Changer L'état Pour Stop J'aime Ça Faire C'est HALT Je vais Attendre Ça ne devrait Pas Être Bien Long Stopping On Ne 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 Changer Instance Ça doit Être Bon Et Alors Ok Donc Là C'est Changer Setting Change Instance Type Et Là Je vais Pouvoir Passer À Une Autre Instance À L'intérieur Je ne Je ne Je ne Je R3 C'est Du SSD Donc Il Ne 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 De Migrer Mes Données Qui Était En EBS Je Vous Avouerai Que Moi J'ai Toujours Fait Donc Dans Le Même Type Le Même Regroupement Je 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 C'est 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 Encore Sur Le San Mais Quand Tu Du Disque Duo Dédié SSD Je 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 Redémarrer Mon Instance J'aurais Du Créer Un Petit Fichier C'est Pas Grâce Il L'idée Ah J'ai Ma Clé SSH Là Il Va Démarrer L'instance Running Initialize C'est Bon Je 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 C'est Bien Fait Fait Yes Quand T'as Passé Asmarm En Fait T'as Changé T'as Changé Son Hardware Il A Changé Son Type D'un Ouais C'est Ça Maintenant Je C'est 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 En Fait Il Doit Juste Il Doit En Fait Il Doit Pas Changer De Matériel Parce Que Le Stockage C'est Le Même Stockage C'est Pour Ça Que Là Ça Se Fait Bien Donc Au Niveau Du Sain Il Pas De Problème Où Il Doit Faire Son Changement C'est Dans Les En Mesure De 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 Réaliser C'est Pour Ça Que Je Crois Pas Que J'aurais Pu Prendre R3 Où Là Le Problème Du R3 C'est Que C'est Du Disque Dur SSD Dédié Donc Dans Ces Cas Là Mes Données Auraient Pas Pu Être Migré De C'était Obligé D'éteindre L'instance Pour Pouvoir Faire L'opération C'est Un Requis Mais Bon On voit Bien Que C'est Bien La Même Machine Parce Que Si Je Oui Oui Je L'arrête C'est Sûr Que Je vais Avoir Un Coup Qui Va Être Relié Mais Là C'est Sûr Que Je Peu Pas Le Rechanger Tout De Suite Mais Je Juste Attendre Puis On Va Ver Pour Puis Là State Je vais Pouvoir Rechanger Mon Type D'instance Puis Revenir En Arrière Puis Quand Je vais La Supprimer Terminate Il Te Demande D'être Sûr Oui Puis Là Il Va La Supprimer Là En Fait Il Faut Pas S' Inquiéter Vous Aller Voir Elle Va Pas S' Effacer Tout De De Suite Ça Va Être Écrit Puis Ça Peu Prendre Une Dizaine De Minutes Avant Qu' S'en Aille Ouais C'est Ça Donc Là Elle Est Là Puis À Un moment Elle Va Disparaitre Avec Le Demande Elle Elle Est Plus Présente Elle Est Plus Facturée Elle Est Présente Mais Plus Facturée Voilà Si On Regarde Au Niveau De La Question De Oui Non Tu Peux Pas La Reprendre Une fois Que C'est Lancé C'est Fini Non Ce Que Tu As Accès Je Sais Pas Si Je J'ai Pas Accès À KVM Je Vais Avoir Accès À Tu Peux Voir Get System Log Non Tu Peux Pas Ce Que Tu Peux Voir C'est Ça Et Là Je Peux Pas Rien Faire Je Peux Pas Éditer J'ai Pas D'accès KVM J'ai Pas Ce Que Tu Vas Pouvoir Faire Par Exemple Mais C'est Dans Une Situation Critique C'est Que Tu Peux Pouvoir Prendre Le Disque Dur EBS Donc Le Disque Dur Du Sane Et Le Mapper Sur Une Autre Machine Je Me Pas Avec Un Usager Parce Que J'ai Pas Le Mot De Pass Oui Mais Je Rentre Pas De Mot De Pass Oui J'ai Un Usager C'est Ça Mais C'est Usager Là Pas L'autre Officiel Mais Il Pas L'autre Ça Me T Tu Mentes Le Disque Dur EBS Sur Une Instance Que T'auras Démarré T'as Pas D'autres Solutions T'as Pas D'accès A La Console Ça Problem Solve Oui Tu Qui S'en Suivra Mais Ouais C'est Ça Donc Ça Peut-être Qu'il Va Être Parti Non Tu Il Encore Terminé Il Peut-être Présent Donc C'est Ça Je M'arrêterai Là Pour Faire Juste Mention La Prochaine Fois Mais J'ai Quelques Problèmes En Ce Moment Attends Je Tantôt T'avais T'as 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 T'avais T'as 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 Oui J'ai Ben là On le Verra Plus Mais J'avais Le Host Name Avec Le Nom De Oui Puis Le DNS Contenait L'adresse IP Probablement Mais Rendu Là Tu prends Une Adresse IP Puis Tu Gères Tes DNS Comme Tu Ves À L'arrivée Ou Des C'est Ce Qu'on Avait Fait La Dernière Fois On Avait Fait Une Liste De C'est Pour La Même Machine Ce Je vous Propose Donc Pas La Prochaine Fois Vu Qu'on Va Faire Une Session Sur Les Problématiques Que J'ai Eu Sur L'environnement De Production A Mais Prochaine Fois On Pour Regardez La Question De La Création De La Clé SSH Donc Puis Si Tu Pertes Ta Clé SSH Qu'est Ce Tu Fais De Faire En Sorte Que Ce 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 C'est Amazone Voilà Question Des Parfeux Et L'organisation Du Réseau Avec Les VPC Etc Au Niveau Chez Amazon Donc La Structure Réseautique Ainsi Qu'une Démonstration De La Mise En Place Vous Avourez Qu'aujourd'hui C'est Très Compliqué J'ai Des Problèmes Avec Le Système De Journal De Flux Et Vu Je Travaille Ça Dans Le Train Ce C'est Pas Toujours Évident Avec Amazon Je Monte En Compétences Aussi Et Je Constate Parfois Que Ce Que Je Pensais Qu'était C'est Pas Ça Faut Je Refasse Ma Doc En Conséquence Suite A Mes Tests Voilà Est-ce Que C'était Intéressant Est-ce Que Vous Auriez Préféré Qu'on Fasse Pas La Démo Ok On Va S'arrêter C'est